On a renforcé le dispositif qui permet de lutter contre les trafics. Il y avait une question simplement de répondre à une actualité, c'est-à-dire que du jour au lendemain, les douanes allaient perdre leur pouvoir d'aller faire des contrôles. Puisqu'il n'y avait pas eu de texte qui concernait les douanes depuis plus d'un demi-siècle, ça a été aussi l'occasion de venir leur donner les moyens de lutter contre la sophistication, j'ai envie de dire grandissante des trafics en tout genre. Ce projet-là a permis quand même beaucoup d'évolutions qui répondent véritablement aux enjeux d'aujourd'hui. Il faut que la loi soit en mesure de mettre fin aux agissements des criminels qui, eux, utilisent tous les artifices qu'ils ont pour pouvoir faire leur méfait. On voit aussi qu'il s'agit de sécuriser leur action. Des amendements aussi ont été portés par Christophe Blanchet et qui sont venus, par exemple, faciliter la participation à la réserve douanière qui va être créée par ce texte. La réserve opérationnelle qui permettra aux citoyens qui veulent s'engager de pouvoir s'engager aussi dans les douanes s'ils le souhaitent, jusqu'à 30 jours par an, ou des retraités douaniers doivent devenir préservistes pour, à un moment donné, permettre aux douanes d'être en force sur des actions ponctuelles. Les douanes étaient la seule institution qui n'avait pas de réserve. On a aussi des dispositions qui renforcent la lutte contre la contrefaçon et notamment la vente en ligne pour, là aussi, sécuriser les dispositifs. Donc il fallait permettre aux douanes de pouvoir s'adapter au monde réel d'aujourd'hui. Ce projet de loi va véritablement donner des moyens supplémentaires et sans doute inspirer aussi d'autres juridictions pour aller encore plus loin. L'année dernière, les douanes ont saisi 11,5 millions d'objets contrefaits et deux tiers de ces objets étaient des jeux et jouets pour enfants. Mais il faut continuer à donner les moyens aux douanes pour protéger ne serait-ce qu'un minimum nos enfants. Concrètement, il n'y a pas de grandes modifications pour les Français. Par contre, pour les malfrats, pour les voyous, pour les trafiquants, et bien oui, ça va changer puisqu'on a renforcé le dispositif qui permet de lutter contre les trafics.